Quelques mouvements d'échauffement et c'est parti pour une heure de fitness d'un nouveau genre, le fitness sur paddle. Au Ricante, c'est la première année que l'activité est proposée. Se muscler tout en profitant de la plage, un cocktail idéal pour l'été. On a le côté mer déjà, on a tout ce qui va être équilibre, et puis après tout ce qui est renforcement musculaire, le gainage, les abdos, les fessiers, les bras, le dos. C'est vraiment très complet, surtout que sur le paddle, on est toujours bien gainé, donc forcément on travaille. Au programme, sur cette planche plus grande et plus stable qu'une planche de surf, des exercices très simples, accessibles à tous. Ça fait bien travailler les abdos, les bras, c'est sympa, franchement c'est cool. On a l'impression de ne pas faire d'effort, et puis quand on veut, on peut même faire une petite trempette entre deux exercices, c'est ça qui est génial. Autre cours, autre ambiance. A Capodifen, cette ex-championne de surf propose, elle depuis 4 ans, des cours de renforcement musculaire sur paddle, alliant des techniques de fitness, mais aussi de yoga et de pilates. Si je peux, je tends la jambe. L'objectif, assouplir et renforcer le corps en profondeur. L'idée de base, c'était de développer le surf féminin, mais en fait c'est vrai que commencer à surfer, des fois, quand on n'a pas fait de sport depuis des années, etc., ça demande quand même un énorme, enfin beaucoup d'effort physique, et le paddle est un outil parfait pour le renforcement musculaire. Comptez une vingtaine d'euros pour une heure de cours en moyenne, le prix à payer pour prendre soin de son corps, tout en douceur. Sous-titrage ST' 501